Le chef est déroulementaire de 7,818 millions d'euros. Ce matin, nous avons considéré le nombre de facteurs de résilience aux acteurs du monde de l'élégage, notamment les éleveurs, les agro-pasteurs et également nos services techniques. Donc le premier facteur de résilience que nous avons aujourd'hui, c'est le commune d'identification. Au dégueu, l'identification est fondamentale pour avoir un élevage pastoral de type apaisé. Également, nous avons remis des kits de démarrage d'activités génératrices de revenus aux producteurs afin de toujours renforcer la résilience. Également, nous avons remis des moyens de locomotion à nos services techniques pour améliorer leur mobilité afin qu'ils puissent accompagner les producteurs pour que nous puissions atteindre nos objectifs dans le cadre de l'offensive agro-pastorale. Les bénéficiaires, ce sont les femmes, les jeunes qui sont dans le milieu pastoral et qui ont déjà été formés dans diverses activités. Nous les avons formés dans 25 corps de métier, notamment dans l'élevage, mais également, il y a des activités qui sont à côté de l'élevage, notamment le tissage, le maraîchage que les producteurs également font. Pour la gestion de ce matériel, ils seront toujours encadrés par nos équipes qui vont les accompagner afin que nous puissions avoir des résultats. Et bientôt, nous allons également évaluer l'utilisation de l'ensemble de ce matériel. Le gouvernement m'envoie. Vous pouvez donner 500 000 francs à chaque jeune et chaque femme de votre village pour démarrer une activité. Il faut dire que c'est une cérémonie qui revête quand même une grande importance pour nous parce que regroupons six activités, que sont donc la formation professionnelle des jeunes et des femmes et leur installation dans des métiers porteurs en milieu pastoral. Sur ce point, on a essayé de former des acteurs sur des métiers voulus par eux-mêmes. Il n'y a pas d'imposition. C'est pourquoi vous avez des tisseuses qu'on a données, des gens qui ont été formés en coiffure et autres. Je dois une explication à cela parce que nous sommes dans le monde pastoral. Ce sont les animaux qui sont visés. Mais s'il y a un choc au niveau des animaux, il faut qu'il y ait dans les ménages pastoraux des gens qui peuvent être des piliers de résilience en attendant que le gouvernement puisse intervenir. Également, on a des AGR qu'on a financés et on a souhaité effectivement donner les chèques. On vise 2200 personnes qui sont visées et il faut donc commencer. On a commencé à terme, on a près de 1,4 milliard qu'on va mettre dans cette activité. Également, les sous-projets innovants qui sont plus importants ici, c'est entre 5 millions et 15 millions. À côté de cela, on a des vaccins contre la PPCB et la PPR que nous avons remis également pour enclencher vraiment la campagne contre ces deux maladies. Que ces bénéficiaires puissent prendre au sérieux ce qu'on les a donnés, parce que c'est leur autonomisation qu'on cherche à travers ces dotations. Que dans un an, deux ans, quand on va revenir, qu'on trouve des gens qui sont installés parce qu'ils ont été formés, qu'ils ont pu faire prospérer et qu'ils servent d'exemple à ceux qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de ces apports-là. Les promoteurs que nous sommes mettront l'accent sur la discipline, le sérieux, la rigueur professionnelle, le respect des engagements, l'esprit de créativité et d'innovation. Soyez donc rassurés de notre détermination à promouvoir l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Nous vous ferons la promesse d'être des hommes et des femmes dignes et intègres au service du développement économique et social de notre cher pays.